Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez d'abord le refoulement avec le 8 de coupe. Alors l'oracle nous parle d'un refoulement, d'un refoulement d'une insatisfaction. Apparemment vous n'arrivez pas à comprendre, à saisir d'où provient ce sentiment d'insatisfaction. Vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur qu'est-ce qui vous manque. Et justement c'est ce qui va vous apporter la vie, c'est ce que va vous apporter les énergies actuelles. Elles vont vous apporter la possibilité de savoir ce qui vous passionne. Qu'est-ce qui pourrait vous éveiller, vous réveiller émotionnellement. Parce que je crois que émotionnellement vous n'êtes pas content. Il y a quelque chose qui vous manque. Et vous n'arrivez pas encore à déterminer ce désir. Parce qu'il y a un désir ici qui est en train d'émerger, qui est refoulé. Refoulé peut-être par la peur, refoulé peut-être par le manque de temps. Parce qu'il se peut que vous n'avez pas assez de temps peut-être aussi pour envisager les choses plus clairement, plus ouvertement. Quoi qu'il en soit, là arrive vers vous la possibilité d'éveiller, réveiller un désir et une prise de conscience sur ce refoulement. Donc on prend conscience qu'il est temps d'agir avec beaucoup plus de passion, plus de désir. Et je pense que ça va s'imposer à vous. Je vais mettre un autre arcane sur As de bâton. C'est-à-dire, quel est le conseil pour vous ? Alors, j'en ai une qui s'est retournée. J'ai le 9 d'épée qui se retourne. L'idée c'est vraiment de prendre le temps d'y penser. Parce que je crois que c'est vraiment important que vous entendiez, que vous compreniez, qu'il est important de penser, de prendre le temps de vous arrêter sur une situation. Je pense que c'est ça qui va vous permettre de mettre un terme à cette insatisfaction. Parce qu'il y a un sentiment qui va pousser là, qui va mettre en avant quelque chose qui ne va pas. En fait, vous allez avoir cette impression que ça ne va pas, mais vous n'allez pas savoir comment vous sortir de ça. Et pour pouvoir identifier cette As de bâton, c'est-à-dire cette opportunité qui vous donnera le désir, l'envie et un peu plus de joie dans votre vie de tous les jours, il vous faut prendre le temps de penser, de réfléchir et de vous poser. Deuxième message est lié au message d'alerte de deux coupes. On vous alerte sur une relation. On veut attirer votre attention sur une relation qui est en train de changer. Cette relation est en train de se modifier, elle est en train de muter et je pense qu'il faut être très vigilant par rapport à ça. Est-ce que c'est vous qui êtes en train de muter dans cette relation, c'est-à-dire que vous refoulez cette mutation, cette transformation, que vous évitez de regarder les choses en face ? Quoi qu'il en soit, on vous dit ici, faites attention. Faites attention parce que c'est en train, en fait, de changer, c'est en train de se modifier, c'est quelque chose qui est vraiment en mutation, en transformation et on vous alerte là-dessus. Parce que, semble-t-il, alors on va regarder ce qu'on a avec le deux de coupe, oui, et oui, le diable. Semble-t-il, il y a quelque chose quand même qui est assez inintéressant, même je dirais toxique dans cette affaire. Et on vous alerte, faites attention, soyez vigilant par rapport à ça, parce que je crois qu'il y a des choses qui sont dites et faites dans votre dos. On ne vous raconte pas exactement ce qu'on fait réellement dans la réalité. On va mettre encore un autre arcane sur ce diable. Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Oui, ben, cinq de deniers. Je pense que si vous n'êtes pas suffisamment vigilant par rapport à cette relation-là, vous risquerez de compromettre l'existence de cette relation elle-même. Ensuite, vous avez la justice. La justice avec le guide et la reine d'épée. Le guide nous dit que, vraiment, vous avez intérêt ici à ouvrir les yeux. Je ne veux pas vous effrayer, mais je ne peux que vous transmettre ce que la vie vibre ici, et ce que vibre ce tirage. Ce tirage vibre la nécessité de rester vigilant, notamment par rapport à votre mental. Vous voyez, il est temps de prendre le temps de vous poser, de discuter, de réfléchir. Parce que c'est en train de prendre corps cette insatisfaction par rapport à une relation. Vous avez cette chose qui est en train de se développer. Il ne faut pas qu'elle vous envahisse. Il ne faut pas qu'elle envahisse votre relation. Il faut vraiment que vous soyez beaucoup plus ouvert à une discussion. Et je pense que les deux personnes doivent l'être. Oui, parce qu'en plus, au Dodec, vous aviez le 5 d'épée. Donc là, je pense qu'il faut discuter calmement, tranquillement. Parce que c'est seulement comme ça que vous allez pouvoir avancer et progresser, justement, de manière équilibrée. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir construire quelque chose de plus solide. Et je pense, entre nous, vous avez besoin d'une tierce personne. Dans cette relation-là, vous avez besoin d'une tierce personne pour vous faire entendre. Et je pense que vous n'êtes pas toujours en capacité de vous faire entendre. Parce que ce refoulement nous dit que ce n'est pas toujours très simple. Neuf de bâton. Vous voyez, je pense que ça va être une discussion délicate, difficile. Et vous avez besoin de soutien, là. 5 d'épée. Oui, ça va être encore... Et pourtant, j'ai mélangé. Mais le 5 d'épée sort. Il y a cette idée, la discussion va être compliquée. Les échanges vont être compliqués. Vous avez besoin d'un coup de main dans cette affaire. Vraiment, vous avez besoin d'un coup de main. Ensuite, vous avez le message d'amour, chevalier bâton. C'est par la mise en lumière de ce désir qui va raviver, ici, l'amour, quelle que soit la relation. Il y a toujours un côté amour, attachement. En fait, on va raviver l'attachement et on va donner plus de puissance à cet attachement par l'éveil d'un désir. Vous avez besoin d'éveiller, de réveiller un désir. Vous avez l'impératrice avec tout ça. L'impératrice qui vous demande d'être beaucoup plus créatif. Vous avez besoin d'être créatif, d'être inventif, de trouver des nouvelles façons. Et je pense, pour ça, vous avez besoin d'une tierce personne. Vous avez besoin de quelqu'un qui va vous aider dans cette affaire. Parce que vous, seul, face à l'autre personne, vous n'êtes pas suffisamment au clair avec vos émotions pour pouvoir le faire. Vous avez le 8 de denier. Donc, il faut être très, très créatif, ici. Très créatif dans cette affaire pour pouvoir, en fait, retrouver la puissance de cet empereur. Parce que vous avez l'impératrice, vous voyez. Vous avez l'impératrice, 8 de denier et l'empereur. C'est travailler sur la créativité pour retrouver toute votre puissance dans la matière, dans la capacité de décider, dans la capacité de faire. Jean, je pense sincèrement qu'il faut raviver la flamme, ici. Raviver la flamme, le désir, mais vous allez pouvoir le faire en discutant et en prenant le temps d'analyser les choses. Alors, avec notre oracle, nous avons d'abord la réussite. Oui, je crois que, en fait, la réussite, là, ça nous rappelle un peu le magicien. C'est-à-dire, il faut beaucoup de dosage, mais juste, d'un dosage juste pour réussir dans cette affaire. Et je pense sincèrement, vous avez le foyer. Ben oui, je crois que si vous voulez renforcer les choses, si vous voulez permettre aux choses de s'ancrer davantage et surtout d'éviter ce moment de difficulté qui s'annonce, parce que ce n'est pas encore un moment de difficulté, mais c'est un moment de difficulté qui s'annonce, d'où cette idée d'alerte. On vous dit, faites attention, parce que ça peut être très problématique par la suite des événements, parce qu'il y a une toxicité qui est en train de s'installer. Il y a quelque chose de compliqué qui est en train de prendre cœur et corps dans la relation, donc il faut bien l'épurer et la nettoyer. Donc, c'est un message d'alerte. La réalisation de soi. Je crois qu'il est important que vous puissiez, l'un et l'autre, mettre en lumière ce qui est important pour vous, pour vous développer, parce que votre propre développement personnel, individuel et unique, il y a vraiment cette idée de spécificité, va vous permettre d'entretenir une relation beaucoup plus stable, beaucoup plus solide, et en fait, ça va redonner un second souffle. Il y a cette idée, redonner un second souffle à une relation, et vous avez l'abandon. Dans le cas contraire, je pense que s'il y a ce, vraiment c'est une alerte ici, si vous ne prenez pas le temps de vous poser, de discuter, et surtout d'avoir une tierce personne qui vous soutient, je pense que vous risquez de gâcher l'avancement dans cette affaire. Vous avez ensuite la dépendance, la dépendance avec l'énergie yang. La survie ou le second souffle de cette relation dépend de votre capacité d'agir, de cette énergie masculine. Ça ne veut pas dire que c'est l'homme qui doit faire, ou c'est la personne qui a l'énergie masculine qui doit faire. Ça peut être une relation d'amitié, comme ça peut être un couple, au sens amoureux du terme. Mais en tout cas, ou ça peut être professionnel aussi, juste pour que vous puissiez bien envisager toutes les possibilités, et adapter à votre contexte, quoi qu'il en soit, ici, c'est l'action qui vous permettra de réussir. La réussite dépend de votre capacité d'agir, je crois personnellement. Le pardon. Et je pense que là, il faut dire les choses ouvertement, il faut dire les choses clairement. Vous avez encore cette énergie yang. Faire tout ce qui est nécessaire pour exprimer les choses le plus authentiquement possible. Parce que je crois que c'est fondamental, tout simplement. On va prendre quatre conseils du tarot pour vous. Alors, j'en ai une qui s'est retournée, c'est laquelle ? C'est le neuf de bâton. Je pense qu'il faut lâcher la méfiance, là. Et il ne faut pas perdre espoir, il y a aussi ça qu'on nous dit. Lâcher la méfiance, il faut dire les choses authentiquement, le plus authentiquement possible. La réalisation de soi, le soleil. Il faut mettre en lumière la nécessité de chacun des deux partenaires, ici, quelle que soit la relation, de ce besoin de se développer. De ne pas rester juste dans le couple, mais d'être au-delà du couple. C'est-à-dire d'être au clair avec aussi ses propres désirs. Parce que pour raviver la flamme du couple, il faut raviver la flamme de l'individualité, je pense. Parce que les deux sont interdépendantes. Vous avez le page de bâton. Voilà. Tout est dans ce côté, raviver le désir. Il faut raviver le désir. Parce que c'est comme ça, que le désir soit individuel ou commun. Quoi qu'il en soit, il faut trouver des projets communs. Alors, il y a une qui a vraiment voulu venir. Le fou, le nouveau cycle, commencera avec le pardon. Et au dos d'eck, vous avez la tempérance. Il faut être très gentil. Voilà. L'un avec l'autre, c'est ça, je pense, la clé du succès dans cette affaire. La clé de la réussite réside dans votre capacité à l'authenticité et à la gentillesse. L'un et l'autre. D'où la nécessité, je pense, sincèrement, d'avoir une tierce personne. Quelqu'un d'indépendant. Quelqu'un qui est suffisamment psychologue pour vous accompagner et vous aider dans cette affaire. Parce que je pense que vous avez besoin d'un coup de main. Vous avez besoin d'aide. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. A très, très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Merci.